Mesdames, Messieurs, une nouvelle année commence et avec elle de nouveaux projets. Si je souhaite que 2020 vous apporte réussite et bonheur sur les plans personnels et professionnels, je souhaite également que la communauté de communes du Pays du Coquelicot puisse vous accompagner dans nombre de vos projets et initiatives. C'est pour cela que nous venons de nous doter d'un projet communautaire. Ce projet, nous l'avons construit avec vous en lançant une enquête citoyenne et en allant à votre rencontre. Cette phase a duré près d'un an et nous a permis de construire notre calendrier d'action pour le mandat 2020-2026. Les 15 ambitions que nous avons formulées et votées le 27 septembre 2021 sont nées de cette collaboration citoyenne. Elle concerne tous les pans de notre vie quotidienne et trace un nouveau chemin pour le développement du Pays du Coquelicot. Économie, emploi, tourisme, cadre de vie, attractivité de nos communes, préservation de l'environnement, amélioration de l'habitat, développement de nos actions pour la culture et la jeunesse et réflexion autour d'un plan de mobilité sont autant de points qui seront développés ces cinq prochaines années. Le premier axe concerne l'économie et l'emploi. La communauté de communes, depuis sa création, il y a 20 ans, agit de manière dynamique dans ces deux domaines. L'objectif est d'aller toujours plus loin. Plus loin pour l'aéronautique en accompagnant les acteurs existants. Plus loin aussi dans la diversification industrielle et en confortant notre territoire comme territoire d'industrie. Le développement du projet logistique autour de l'aéroport en est le parfait exemple. Plus loin pour les créateurs d'entreprises avec l'ouverture de l'Opel d'entreprise, le Hub, en 2020. Plus loin à tous les niveaux économiques, extension des zones industrielles, formation avec nos partenaires de main d'oeuvre pour les nouvelles compétences, le développement de l'économie de proximité et du commerce local et une stratégie touristique axée sur la nature et les familles. Situé en plein cœur d'un bassin de population et au centre de trois grandes capitales économiques, notre territoire doit capitaliser sur ses atouts et croire en l'avenir, notamment avec l'arrivée future du canal Seine-Nord-Europe. Si notre projet communautaire doit appuyer notre économie, il doit aussi lui permettre de fonctionner. Pour cela, nous devons rendre le pays du Coquelicot attractif. C'est l'objet de notre deuxième grand chantier pour les six prochaines années. Le second axe est ainsi indissociable du premier. Il s'agit en effet d'améliorer le cadre de vie des habitants pour maintenir la vitalité des communes et renforcer l'attractivité du territoire. Vivre au pays du Coquelicot, c'est permettre à tous de contribuer à son développement économique. Plusieurs leviers doivent pour cela être activés dans les années à venir pour l'attractivité du territoire, comme l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui permettra de rénover le parc de logement existant ou la construction de nouveaux logements adaptés aux étudiants, aux jeunes actifs et familles. La culture et les actions en faveur de la jeunesse contribueront également à cette attractivité grâce à de nouveaux équipements. Les zèbres d'Albert et de Bray-sur-Somme en sont déjà les moteurs en développant une offre plus large et plus éclectique. Nous poursuivrons cette démarche avec le futur zèbre d'Achure-Namiennois. C'est toujours dans ce même souci d'attractivité que ce nouvel équipement accueillera une maison France Service destinée à renforcer l'accès aux services publics dans le milieu rural. Enfin, avec sa récente prise de compétences mobilité, la communauté de communes travaille à la construction d'une feuille de route destinée à la mise en place d'une offre de mobilité intercommunale, voire interterritoire. L'environnement est aussi l'un des sujets d'avenir pour le pays du Coquelicot. Et nos échanges avec la population nous ont confirmé cette tendance. Nous devons donc agir également dans ce domaine. Ce troisième axe environnemental a été de plus loin le plus plébiscité lors de notre enquête citoyenne lancée en 2020. Dans ce domaine, nous sommes obligés d'agir à différentes échelles, du local au global. En local, nous souhaitons préserver la ressource en eau. La mise en œuvre de schémas directeurs ambitieux, de l'eau et de l'assainissement, va nous permettre de rénover et de sécuriser nos réseaux d'approvisionnement d'eau potable et améliorer la qualité de ce bien précieux. Avec les territoires voisins, nous sommes appelés à agir contre le ruissellement et limiter les inondations. Enfin, à une échelle plus importante, avec le pôle métropolitain du Grand-Amiennois, nous élaborons un plan climat-air-énergie territorial et mettons en œuvre un contrat de relance et de transition écologique, que nous allons décliner à l'échelle locale en engageant la transition écologique du pays du Coquelicot. Rendre le pays du Coquelicot attractif, développer son économie et contribuer à la préservation de son environnement ne sont pas des initiatives que nous pouvons mener seuls. Maintenir le lien, adapter nos moyens seront les objectifs du dernier axe du projet communautaire. La communauté de communes ne peut donc construire ce projet sans ses deux piliers fondateurs, la solidarité et la proximité. Il s'agit du quatrième axe, soutenir les communes dans leur développement, grâce à la mutualisation des moyens, des commandes et des actions, au financement de leurs projets, et en améliorant l'accès à nos services, fait partie de l'ADN du pays du Coquelicot. La solidarité passe également par la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires des communes pour défendre la dynamique du projet communautaire. Enfin, l'adaptation et le développement de nouveaux outils de communication pour les habitants, les entreprises et les élus est important pour qu'un projet comme celui-ci soit compris, partagé et soutenu. Je vous invite à découvrir ce projet communautaire sur notre site internet paysducoquelicot.com, de le découvrir, de le partager avec vos amis, avec vos voisins et vous donner rendez-vous à nos différentes manifestations tout au long de cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !